Ce projet consiste exactement à réhabiliter la gare. C'est-à-dire que nous voulons réhabiliter la gare, toute la gare, en y mettant beaucoup plus de bus, beaucoup plus de minibus, beaucoup plus de taxis et les autres véhicules berlines. Donc ce projet va être conçu sur trois phases. Il y a une phase de sous-sol, une phase en pleine rue et une autre phase de premier étage. La phase de sous-sol va continuer à peu près plus de 400 véhicules. Et tout ce qui est réparation et travail mécanique, tout ça va se faire au niveau du sous-sol. Au niveau du, ce qu'on dit, le rez-de-socé, il y aura les taxis, les bus et les minibus qui seront là-bas. Il y aura le centre commercial qui sera là-bas. Il y aura aussi une jonction entre la gare et le terre. Parce qu'il y aura un arrêt de gare, de terre qui sera mis ici au niveau de Ruffus. Et cela va être joint avec la gare routière. Le montant du projet avoisine les 18 milliards. C'est 17 milliards 800 et quelques millions. La durée du projet sera réalisée sur 30 mois. Ce sera une gare qui sera réglée avec le terre. Ce sera aussi un centre commercial. Et toutes les activités que vous voyez sur les centres commerciaux, au niveau du monde, tout cela sera lié. Il y a des boutiques de vente. Il y a tout ce qu'il y a dans un centre commercial moderne, cela sera mené à l'intérieur. Partout dans le monde, le transport routier est l'épine dorsale de l'économie. Sans transport routier, il est impossible de parvenir au développement social et économique. Avec ces principes universels à l'esprit, les deux parties ont décidé de développer un projet de partenariat public-privé exemplaire afin de répondre aux besoins urgents du secteur du transport routier de Ruffus qui sont portés à notre attention par l'Association des transporteurs routiers de Ruffus. L'Association des transporteurs routiers de Ruffus a indiqué qu'elle avait des besoins urgents dans trois domaines de principe. Un, la réhabilitation de l'actuelle gare routière de Ruffus. Deux, le renouvellement de l'ancienne flotte d'autobus et minibus. Et trois, la formation de chauffeurs professionnels aux normes internasionales. Naturellement, ces trois objectifs peuvent être réalisés en obtenant la soutien du ministère du Transport, du Sénégal et du CETUT. Depuis la fin de l'année dernière, nos compagnies et la commune de Ruffus-Cveus travaillent en coordination avec l'association, le CETUT, afin d'élaborer et réaliser un programme complet qui comprend un projet spécifique pour chacun des trois objectifs. La contribution de la mairie n'est pas une contribution financière, il s'agit juste d'une contribution de terrain. Mais on va demander l'appui de l'État pour nous exproprier vraiment le terrain. Le projet également, c'est un projet qui prend en compte les acquis vraiment des transporteurs. D'ailleurs, le président Falsam était là ce matin avec l'ensemble des acteurs du transport. La gare routière était dans un état de délabrement un peu extraordinaire. Donc il fallait, on avait pensé avec nos partenaires d'abord, on avait misé sur deux activités. Un, c'était la réhabilitation des abattoirs. La deuxième activité, la gare routière, la réhabilitation de la gare routière. C'est eux-mêmes qui ont choisi de démarrer d'abord par la réhabilitation de la gare routière. Les transporteurs sont impliqués, Falsam était là ce matin avec la convocation. On ne s'est pas limité à convoyer uniquement le conseil municipal, mais on a convoyé également l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent être au même niveau d'information que le conseil. Parce que la convocation du conseil municipal de ce matin, c'était pour expliquer un peu le contenu du projet, mais non seulement expliquer le contenu du projet, mais également le contenu du contrat qui nous lie avec nos partenaires turcs.